Bonjour à tous, bienvenue sur S26, vous regardez le tutoriel numéro 18 bis de la série consacrée à la modélisation d'une armure et ce petit tutoriel 18 bis est donc destiné à corriger le téléchargement que vous avez dû faire si vous avez téléchargé les textures, vous êtes peut-être aperçu que vous n'avez qu'une simple texture dans le fichier que vous avez téléchargé alors qu'en réalité vous auriez dû avoir ceci, je me suis un peu planté donc j'ai changé le dossier, vous allez pouvoir re-télécharger ce dossier ce dossier est donc sous le tutoriel numéro 18 que j'ai appelé cette fois-ci texture métal armure et vous allez pouvoir donc le re-télécharger vous allez donc en l'ouvrant trouver comme ceci ces sphères et lorsque vous allez cliquer sur rendu, voilà ce que vous devez obtenir on va attendre une seconde, voilà donc vous avez des sphères avec différents métaux types de métaux, plus ou moins brillants il y en a donc un, c'est celui-ci qui est donc constitué d'une texture vous allez vous apercevoir également que j'ai utilisé le mode donc ici BSDFQD et j'ai commencé à faire des petits réglages on va travailler sur ce mode en fin de modélisation puisque là, pour le moment, il s'agit simplement d'appliquer les textures que je vous propose ou celles que vous voulez mais après pour travailler dessus, ça sera mieux donc vous allez, je disais, pouvoir re-télécharger ce fichier à savoir que quand vous allez être dans le mode solide par exemple ici vous pouvez par exemple vous avancer en faisant alors si vous avez déjà modélisé vous commencez à modéliser votre armure vous pouvez vous servir de cet éclairage vous les sélectionnez tous, tous les plans ici vous allez les joindre et vous allez leur donner donc un axe de rotation par rapport au centre de la scène donc ici vous allez définir définir origine vers curseur 3D voilà ce qui fait que maintenant vous allez pouvoir faire en faisant RZ quand vous allez sélectionner l'éclairage vous pourrez tourner faire une rotation autour de votre de votre armure et puis régler l'éclairage je vais mettre en situation donc là on voit bien l'éclairage les barres blanches ici donc si je fais RZ en ayant sélectionné l'éclairage je peux le déplacer et puis faire des réglages directement pour voir ce que ça donne voilà donc ces ces textures vous les avez vous devez les avoir donc forcément ici quand vous allez dans quand vous sélectionnez une sphère par exemple celle là donc ça vous ouvre le mode ici BSDF guidé et voilà ça doit correspondre voilà prévisualisation voilà ce que ça donne donc ça il faut faire attention il y en a une qui est donc émission qui correspond à l'éclairage donc il ne faut pas confondre là vous avez celle là donc qui correspond à l'éclairage émission et celle là donc en réalité vous en avez 4 et ben quand vous cliquez là normalement vous allez pouvoir les voir ici voilà on a eu même 5 il y en a une que j'ai mis en plus qui doit être un matériau brillant ouais je me demande si ça doit être celui là voilà le 9 c'est carrément il n'y a pas de j'ai rien trafiqué j'ai juste mis un métal brillant là apparemment on dirait que ça donne la même chose mais en réalité pas du tout puisque là c'est un éclairage voilà donc on travaillera on va jouer avec ces textures là on va modéliser vous allez pouvoir donc appliquer vos textures sur votre modèle si vous avez donc déjà modélisé l'armure vous pouvez commencer à vous amuser à faire des sélections et puis à faire des essais vous avez l'éclairage donc que vous pouvez aller rechercher pour donc aller rechercher tous les éléments vous allez ici vous allez ajouter pour les rajouter à votre scène vous allez ensuite donc ici sur votre fichier texture, métal, armure et là dans chaque dossier vous allez pouvoir aller chercher ici le monde vous aurez le même que le mien les textures il y en a une il y en a une ou deux ou trois même d'ailleurs vous pouvez donc ajouter en allant importer ici puis vous revenez vous allez dans objet objet ça correspond donc à l'éclairage les plans voilà mèche mèche bien mèche mèche c'est les oui c'est les plans voilà ensuite matériel donc là tout ça vous pouvez donc faire sélectionner tout importer donc pour avoir accès donc aux textures et après vous pouvez vous en servir pour votre pour votre armure vous les retrouverez donc automatiquement à chaque fois que vous allez sélectionner une pièce vous allez les retrouver quand vous serez ici dans matériaux dans la liste qui se situe ici vous n'avez plus qu'à sélectionner ce que vous voulez utiliser voilà donc prochain tuto donc ça sera le 19 et donc je vais faire tout de suite je vais enchaîner vous allez la voir tout de suite derrière on va modéliser ici les cubitières les cubitières ces espèces de trucs de protection des articulations ici avant de modéliser les canons après on va modéliser les canons je vais vous faire voir quand même avant de m'arrêter là voilà voilà ce qu'on va modéliser après donc c'est un bras complet vous avez le canon de bras ici et le canon avant bras ici et moi j'ai commencé à faire un peu du dessin ajouter des rivets etc enfin voilà ce qu'on va faire dans le tutoriel tutoriel numéro donc 19 voilà donc je vous invite à regarder le prochain tutoriel numéro 19 commencez à vous amuser à texturer ce que vous avez déjà modélisé et puis et puis on va continuer voilà merci à tous et bon 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 téléchargement de textures voilà merci